Je salue tout le monde qui nous suivent maintenant. Nous sommes de retour pour d'autres cours de sérigraphie. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre. On va aborder un nouveau chapitre et ce chapitre correspond à les types d'impressions. Ce chapitre correspond aux impressions. Il existe trois types d'impressions. Impression par découpage. Impression par découpage, ce que nous allons voir dans les cours suivants. Il existe trois types d'impressions. Impression par découpage. Impression par découpage. Impression par développement ou photosensible. Impression par développement ou photosensible. Impression par développement ou photosensible. Impression par transfert. Impression par transfert. L'impression par transfert est divisée en deux. Impression par transfert simple. Impression par transfert opaque. Donc, il existe trois types d'impressions. C'est l'impression par découpage, ce que nous allons voir parce que dans les cours suivants, on va voir comment découper, comment peut-on faire le découpage pour préparer l'impression. On va voir aussi l'impression par développement, comment doit-on faire pour préparer l'écran lorsqu'on va induire l'émulsion ou photosensibles. On va voir comment préparer le transfert et les deux types de transferts. Il existe le transfert simple et le transfert opaque. Eh bien, c'était tout simplement ce cours-là. Et pour l'introduction, il y a l'impression. Donc, on va voir. Merci, merci d'avoir suivi ce cours. On se donne rendez-vous pour... Laisse-moi zoomer ça un peu pour que vous puissiez le voir. Je répète. Après avoir zoomé ça, je vais répéter pour vous. Donc, il existe trois types d'impressions. Écris ça dans vos calpins. Écris ça dans vos cahiers afin que vous puissiez le repasser. Et l'écran nous donne un petit problème. L'écran nous donne un petit problème et on attend. On attend et on peut voir est-ce que ça ne va pas changer. Et l'écran, mon Dieu, donne un petit problème. L'écran nous donne un petit souci. Donc, je répète. Il existe trois types d'impressions. Impression par découpage. Impression par découpage. Impression par développement. Impression par photosensible au développement. Et il y a l'écran. Et il y a l'impression par transfert. Il y a l'impression par transfert. Il y a l'impression par transfert simple. Et l'impression par transfert opaque. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est un grand écran. Je vous donne ça sur un grand écran. Je vous donne ça sur un grand écran. L'impression, c'est l'impression. Il existe du type d'impression. L'impression par découpage. L'impression par développement ou photosensible. L'impression par transfert. Et l'impression par transfert divisé en deux. Il y a l'impression par transfert simple. Et l'impression par transfert opaque. Merci d'avoir suivi ce cours. On se donne rendez-vous pour le cours suivant d'autres cours similaires. Invitez d'autres gens à participer avec nous. Merci d'avoir suivi ce cours. Au revoir et portez-vous bien. Et c'était avec vous votre prof. C'est Mius pour la présentation de ce cours de sérigraphie. Donc, ce cours de sérigraphie qui est offert par CTA. CTA qui est Centro-Technologia de las Américas. C'est une école professionnelle qui se donne rendez-vous pour mission, qui se donne pour objectif de former d'autres professionnels, de nouvelles générations de professionnels. Et c'est une école au pair pour d'autres ou de nouveaux professionnels ou de nouvelles générations de professionnels qui se distinguent d'autres professionnels et qui se distinguent des autres professionnels d'avant. Donc, merci. Merci une fois de plus. C'est vrai que l'ordinateur nous donne un petit souci là. On ne va pas pouvoir y travailler comme ça doit, mais on va faire de notre mieux pour que les autres cours soient plus ou moins corrects. Merci. Merci d'avoir suivi ce cours. C'était avec vous et votre prof. C'est Mius. Merci. Au revoir et portez-vous bien.